C'est l'heure du débat sur la 95.5. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci pour votre fidélité d'écoute. Merci également à ceux qui nous reçoivent soit sur la page Facebook de la radio ou encore sur le bouquet canal plus numéro 575 et bienvenue. L'automédication est définie comme la prise de médicaments sans avis médical, favorisée aujourd'hui par l'asset facile à l'information et la publicité. Cette pratique tend à se généraliser sans que les consénés ne se doutent des méfaits voire des risques qu'entraîne l'acte de se soigner seul. Quels sont les dangers de l'automédication? Pour aborder la question, nous recevons Dr. Eric Niasounou. Il est médecin-chef de la commune Golf 7. Dr. bonjour. Bonjour M. Djouadji. Bonjour aux auditeurs et auditeurs de Nana FM. Alors, ces auditeurs auront la possibilité d'intervenir dans ce débat soit sur la page Facebook de Nana FM ou via téléphone sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Romain Asiablé à la ministre. Je suis Norbert Djouadji. Une fois encore merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors, docteur, je le disais, vous êtes médecin-chef de la commune Golf 7 et responsable du CMS-CB. Je pense que c'est ça. C'est bien ça. Alors, présentez-nous un peu le centre du CMS-CB. OK. Merci beaucoup. Le CMS-CB est une formation sanitaire publique qui a été créée en avril 1974. Donc, c'est la seule formation sanitaire publique qui se trouve dans la commune du Golf 7. Et depuis à peu près un an et demi, nous sommes responsables de cette formation sanitaire. Et cette formation sanitaire offre des services de médecine générale, de maternité, c'est-à-dire les constatations prénatales, les accouchements. Nous vaccinons aussi les enfants, comme nous faisons cela peser pour les enfants. Nous avons aussi un laboratoire d'analyse médicale et nous avons aussi un service d'hygiène et assainissement aussi à notre niveau. Donc, c'est à peu près les offres de services. Et aussi, nous avons aussi une pharmacie aussi. Donc, ce sont les offres de services que nous avons au niveau du CMS-CB. Alors, vous couvrez combien de villages? Nous couvrons 19 villages de la commune du Golf 7. Donc, ce sont ces villages-là que le CMS-CB dessert dans la commune du Golf 7. On peut citer, comme par exemple le CB, il y a Akato, le village de Pédopoué, Clemé, Sagbado aussi. Donc, c'est une autre ère de responsabilité, ça. Alors, combien de personnes ou d'agents travaillent sous votre responsabilité? Nous avons à ce jour 43 personnes qui travaillent dans la formation sanitaire du CB. 43 agents pour 19 villages. C'est très peu. Oui, c'est très peu, mais on y travaille pour que ça puisse augmenter, pour qu'on puisse même augmenter le nombre de formation sanitaire publique dans notre zone. Parce que, comme je le disais, on est la seule formation sanitaire dans tout le Golf 7. Je pense qu'il y a quand même une faiblesse à ce niveau qu'on travaille à corriger cela. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Déjà, 43 personnes pour 19 villages, c'est peu. Alors, quelles sont les autres difficultés auxquelles vous vous confrontez tous les jours? La difficulté que nous avons, c'est que le centre est un centre qui est un peu exigu pour 43 personnes. C'est un centre où on n'a pas assez de bureau pour qu'on puisse quasi tout le personnel qu'il soit à l'aise dans le travail. Donc, on est en train de faire un projet pour qu'on puisse vraiment réhabiliter cette formation sanitaire et que les personnes soient dans de bonnes conditions. Ce qui fait que, quand les patients viennent aussi, il y a beaucoup de patients qui viennent chez nous. Et la situation étant un peu exiguë, ils ne sont pas à l'aise. Ce qui fait que, pour les consultations, les gens sont obligés de rester assez longtemps avant d'être pris en charge par le personnel. Ce qui crée quelquefois des soucis entre ces patients et le personnel. Mais on essaie de les calmer et on travaille pour que cette temps d'attente là soit vraiment raccourci. Ok. Docteur, avec toutes ces difficultés, comment est-ce que vous avez vécu la période de Covid-19 entre 2020 et aujourd'hui? Bon, il faut dire que ça a été difficile pour tout le monde. Parce qu'au début, c'était une nouvelle maladie qu'on ne connaissait pas. Donc, il y avait beaucoup de peur par rapport à cette maladie. Mais avec les informations qu'on a eues, on a pu, avec le temps, s'habituer à cette maladie, à pouvoir le prendre en charge, aussi bien dans l'information sanitaire que dans la communauté. Et c'est vrai que le problème que nous avons actuellement, c'est… Actuellement, on a plus assez de cas de Covid à gérer. Et c'est une bonne chose. Et nous attenons surtout en ce moment à la vaccination contre la Covid-19. C'est notre cheval de bataille actuellement. Surtout qu'en ce moment, il y a un peu d'académie. Et c'est le moment pour nous de sensibiliser davantage la population à se protéger contre cette maladie, à la prévention. Parce que c'est en ce moment, parce qu'on n'est pas avec une nouvelle vague de la Covid-19. Donc, c'est le mieux d'appeler la prévention à aller se faire vacciner. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, aller le faire. Ceux qui ont déjà fait, il y a peut-être une dose d'aller compléter cette vaccination pour être vraiment protégé contre cette maladie qui a dérangé depuis près de deux ans. Dans le cadre de cette émission, je me suis rendu un peu dans les milieux où les gens me disent, eux, ils n'ont pas l'habitude d'aller à l'hôpital ou on se soigne à la maison. Alors, comment comprendre ce phénomène d'automédication? Qu'est-ce qui favorise ça? Je pense que c'est un premier lieu dans nos milieux, c'est la pauvreté, qui est l'un des facteurs qui peuvent expliquer cette automédication. Il y a aussi le fait qu'il y a une faible accessibilité aux soins de santé. Et je disais, chez nous, par exemple, dans l'exemple de Closet, par exemple, on est à l'Assemblée Française Sanitaire pour 19 villages. Alors, il y a des villages qui sont à plus de 5 kilomètres de chez nous. Ces personnes-là, c'est difficile pour eux, c'est difficile pour ces patients qui deviennent des ronds. Et ça peut favoriser l'automédication. Il y a aussi le fait qu'il y a certaines consultations qui sont un peu chères pour la population. Surtout les consultations de spécialité, comme cardiologie, comme hématologie. Donc, hématologie, par exemple, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Donc, c'est quand cette personne se maladie quelquefois, il préfère prendre des médicaments, se traiter eux-mêmes à la maison. Ou il va être le médecin ou le spécialiste. Comme autre chose, il y a aussi l'insatisfaction envers peut-être le personnel de santé. Et quand il n'y a pas une bonne relation entre les patients et le personnel de santé, ça peut agir, ça peut favoriser l'automédication. C'est-à-dire que quand la personne est malade, au lieu d'aller voir son médecin, il dit « je n'ai pas une bonne relation avec cette personne, pourquoi je vais encore aller le voir ? » Je préfère prendre un médicament à la maison pour me soulager. Il y a aussi le fait qu'il y a certaines professions qui peuvent favoriser cela. Par exemple, si on prend le cas des commerçants, des enseignants, de ceux qui pratiquent une profession libérale, souvent ces gens-là, ils n'ont pas souvent le temps. Et c'est difficile pour eux d'aller se faire consulter et de prendre le goût de rester longtemps dans l'attentance avant d'aller voir le médecin. Ça les dérange un peu et facilement cette personne peut tomber dans l'automédication aussi. Comme un autre facteur aussi, il y a aussi l'accessibilité facile aux médicaments actuellement. Avant, ce n'était pas très facile d'aller et d'avoir assez de médicaments. Maintenant, il y a des pharmacies partout et même sur Internet, on peut trouver des médicaments. Ce qui fait que les gens ont une atteinte assez facile et quand ils n'ont pas assez de temps bien à passer de moins, ils arrivent facilement à tomber dans l'automédication. Donc, ce sont quelques facteurs qui peuvent expliquer cette pratique au niveau de la population. Alors, il faut noter que la pratique, c'est vraiment accentuée avec la maladie à coronavirus parce que j'ai interviewé quelques personnes qui me dit depuis l'arrivée de la maladie à coronavirus, ils ne se sont plus rendus à l'hôpital. On préfère se soigner à la maison avec les astuces de grand-mère. Alors, quelles peuvent être les conséquences pour la santé des populations? Tout à fait, vous avez raison. Avec la peur, la psychose que la COVID a générée, ça a favorisé surtout l'automédication parce que les gens ont peur de fréquenter nos formations sanitaires. Et quand ils sont malades, ils préfèrent prendre quelque chose à la maison au lieu d'aller demander l'avis à un spécialiste. Donc, comme risque pour la population, ce qu'on peut noter, il risque à deux niveaux, soit au niveau du temps médical, soit au niveau de la population même. Si on prend au niveau de la population, il y a d'abord le risque de toxicité. Parce que les médicaments, ça aide à soigner. Mais ça peut, lorsqu'on ne prend pas ça bien, ça peut entraîner des dommages à notre organisme. Donc, on peut être exposé à des insuffisances hépatiques ou à des insuffisances rénales si on s'adonne à l'automédication. Il y a aussi le manque d'efficacité parce que ces personnes, quelquefois, ne connaissent pas l'indication de ces médicaments-là. Ils les prennent à tort à travers et ils n'ont pas l'effet escompté parce qu'ils ne maîtrisent pas l'indication de ce médicament-là. Il y a aussi le risque de dépendance. On va développer une addiction à un médicament, surtout les médicaments qui, par exemple, sont les somnifères. Il y a certaines personnes, lorsqu'ils les prennent avec le temps, ils développent une accouturance. Il y a une dépendance. Ils ne prennent pas ce produit-là. Ils ne peuvent pas être à l'aise. Il y a aussi la résistance aux antibiotiques parce qu'on consomme beaucoup d'antibiotiques. En moins de choses, moins de malaises, on pense que c'est une infection qu'on a. Donc, on se dirige. Au lieu de demander un avis médical, on va directement prendre un antibiotique. Et quelquefois, on ne le prend même pas à la bonne dose ou bien pendant la bonne durée aussi, ce qui peut favoriser le développement des résistances. Et c'est vraiment un fléau actuellement dans le monde parce que le développement des nouveaux antibiotiques est vraiment lent. Et si on ne fait pas garde, bientôt, on le considère déjà, on aura plus de médicaments pour traiter les infections. Et on s'expose à ce que les maladies infectieuses prennent de l'ampleur dans le monde et dans le monde pays en particulier. Alors, docteur, à l'école, les choses basiques qu'on nous apprend souvent, c'est nous avons droit à la santé, nous avons droit à l'éducation. Mais on voit que c'est parce qu'il y a défaut de ces choses-là. Donc, la population préfère aller se soigner elle-même avec les moyens dont elle dispose. Alors, qu'est-ce qui ne va pas à ce niveau, au niveau surtout de la santé? Bon, au niveau de la santé, je pense que, comme je disais, on n'a pas, les gens n'ont pas accès facile aux soins de santé. Nous serons qu'à travers les infrastructures qui ne sont pas bien reparties sur le territoire de Bollet. Donc, on doit travailler à ce niveau pour qu'on rende plus les formations sanitaires plus accessibles aux populations. Et en créant davantage de formations sanitaires qui soient proches de ces populations. Et en travaillant à ce qu'il y ait une bonne relation entre les soignants et les patients. Je pense que si on est à ce niveau, et on travaille aussi sur l'accès universel aux soins de santé. Le gouvernement a mis en place une loi pour ce sujet. Et on travaille en train de mettre en place des dispositifs pour que ce soit vraiment mis en œuvre. Et si on arrive à là, ça va permettre d'avoir une nécessité plus grande à la croissance de santé. Et permettre aux populations d'avoir accès à ces soins de santé à un coût vraiment qui est abordable pour eux. Qui ne pèse pas sur le ménage. Et cela va permettre de diminuer l'automédication. Il y a quelques années, le chef de l'Etat a organisé un sommet sur la lutte contre les médicaments de rue. Alors aujourd'hui, on va prendre votre commune Golf 7. Quand vous vous pourmenez, est-ce que la prolifération de cette dame-là qui vante ces produits, ces médicaments de rue, est-ce que ça diminue ou bien ça augmente ? Je ne sais pas si ça diminue ou bien ça augmente. Mais ce qui est sûr, ces personnes sont là. On les voit tous les jours. Ils sont partout, au bord des rues, même dans les marchés. Ces femmes, surtout ce sont ces femmes qui font ces activités-là. Vendent ces médicaments-là. Donc on ne sait pas où elles se sont approvisionnées. Si c'est vraiment de bonne qualité, on ne le sait pas. Donc ça, c'est un phénomène qui persiste. Nous sommes dans nos communes, dans tout le pays, même dans la sous-région. C'est un phénomène qui doit être pris en charge au niveau, pas au niveau du pays, mais au niveau de la sous-régionale, pour éviter que ces médicaments-là n'arrivent dans nos pays et que ce soit mis à la disposition de la population, surtout ceux qui ne maîtrisent pas la manipulation de ces médicaments-là. Alors, on sait que c'est parce que le pouvoir d'achat n'est pas aussi élevé. C'est ce qui permet à la population d'acheter ces genres de médicaments. Est-ce que l'État ne peut pas contraindre les pharmacies à vendre certains produits contre le paludisme et certaines maladies de tous les jours contraintes les pharmacies à vendre à prix bas ces produits pour que la population puisse aller se soigner dans les normes ? Oui, c'est vrai, c'est une possibilité, mais c'est un peu difficile puisque les pharmacies aussi, ils se produisent des médicaments ailleurs. Ce n'est pas chez nous qu'on produisait des médicaments. Si on produisait des médicaments chez nous, on pourrait agir sur le coup. Donc, ces médicaments sont importés d'ailleurs. Donc, ça a un coût pour eux. Donc, c'est difficile qu'on puisse contraindre ces pharmaciens qui font leur commerce de diminuer cela, à moins que peut-être que si l'État consente à leur faire des nouvelles subventions, pour qu'ils puissent offrir certains médicaments qui sont essentiels pour le pays de la subvention, pour que ce soit à un coût réduit. Pourquoi ça se fait déjà ? Même pour le paludisme. Actuellement, le traitement du paludisme est gratuit au Togo, dans les formations sanitaires publiques. Même les tests de dépistage pour le paludisme. Donc, le temps fait déjà certains efforts à certains endroits. Mais il reste encore à faire. Parce qu'il y a d'autres maladies auxquelles on pourrait faire des subventions qui pourraient aider la population à avoir assez facilement ces produits au lieu d'aller vers les médicaments de rue. Donc, c'est une façon globale qu'on doit faire avec l'État, avec les pharmaciens, les médecins, tout ça. Voilà. Pour voir ce qu'on peut faire à ce niveau. Pour que certains médicaments qui seront essentiels pour traiter certaines pathologies, qui sont d'ampleur dans le pays. pour qu'on puisse voir comment faire pour que ce soit un couvre qui augmente à bord de la population pour éviter les autoréducations. Merci beaucoup. Il y a même certaines personnes, il y a des femmes qui se plaignent. Parce que quand vous allez dans les centres sanitaires où on doit vous donner ces médicaments contre le paludisme, bon, le traitement n'est pas aussi ça, l'accueil n'est pas aussi ça. Donc, c'est à vous, en tant que responsable du centre médico-social, de voir comment il faut mettre les patients à l'aise. Parce que quand la personne vient à votre niveau et le traitement qui lui est dû ne lui est pas, oui, l'accueil qui lui est dû ne lui est pas réservé, la prochaine fois, je ne pense pas que cette personne peut revenir. Quels peuvent être les dangers de l'automédication ? C'est le thème de ce matin. Les auditeurs ont maintenant la possibilité de réagir sur nos deux numéros, 91 09 61 61 ou le 96 61 58 58, mais après la pause. Sous-titrage Société Radio-Canada Savez-vous que vous pouvez faire des études supérieures de qualité, comme en France, et obtenir un titre en français, tout en étant à l'homé ? C'est vrai, exactement, et c'est d'enfant possible à ESA. École supérieure d'Audi et de Management est pleinement à votre disposition et accompagne les jeunes et étudiants à réaliser leurs rêves en leur offrant la formation LMD délocalisée, en leur donnant une ouverture d'esprit et de compétition à l'international pour développer librement la passion de l'excellence. ESA dispose des filières en expertise comptable, droits privés et publics, droits des affaires et des collectivités territoriales, comptabilité, contrôle et audit. Choisir ESA, c'est garantir l'avenir de vos enfants. ESA est situé sur l'avenir Nicolas Gruniski, près de l'ancien hôtel de ville de Lemay. Avec ESA, c'est 100% d'employabilité. Contact 22 21 16 16 90 18 05 50. ESA, la passion de l'excellence. Vous ne savez pas ce qui vous entend. Suivez seulement mon regard et nous y arriverons. Retour dans le studio de Nana FM 91 09 61 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un premier auditeur en ligne, Nana FM. Allo ? Allo ? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Michel. Michel. Vous voulez bien diminuer un peu le volume de votre post-récepteur ? Ça va ? Oui, ça peut aller. Bonjour à l'invité. Bonjour, monsieur. Monsieur Norbert. Oui. Cette situation de l'automédication, évidemment, notre invité a donné un certain nombre de causes, surtout liées à la pauvreté. Mais il a oublié une cause, la cause la plus importante d'ailleurs, c'est la perversité de la médecine actuelle parce que ceux qui ont institué la fabrication des médicaments contrefaits pour les banques sur le marché noir ont compris que la pharmacie est un pro-business qui rapporte énormément d'argent. Et quand les gens ont compris ça, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils vont s'essayer de faire la contrefaction parce que ceux-mêmes qui sont impliqués dans le système de traitement comme les agents de santé, eux-mêmes, ils ont compris. Je vais vous donner un exemple. Vous allez voir qu'au niveau de la médecine aujourd'hui, ce n'est pas votre santé qui est important aux gens. Non. C'est comment faire pour vous extorquer au maximum d'argent quand vous allez dans les formations, que ce soit dans le privé comme dans le public. Il n'y a plus de différence. Et donc, vous poussez sans les gens compliqués. En fait, c'est plutôt qu'on m'amène à dépenser. Au lieu qu'on se charge de ma santé, on m'amène à dépenser. Mais je préfère aller à l'automédication. Il a dit tout à l'heure qu'il y a des complications rénales ou hépatiques après. Mais ce n'est pas seulement les médicaments de la rue. Il y a aussi les médicaments de la pharmacie qui causent ça. Monsieur Nobel, vous avez une fois vu une pharmacie tomber en faillite. Ou on a fermé. Non. On passe et on reconstruit. Donc, cette perversité de la médecine, la médecine n'est plus là pour traiter. Ce n'est plus le problème des gens. Mais c'est le business. C'est ça qui a appris cette situation. Mais là, pour finir, je voudrais quand même attirer votre attention sur ce phénomène-là. Vous allez voir que les agents de santé, il y a certains même qui perçoivent. Et quand vous prescrivez, quand les laboratoires les approchent, quand vous prescrivez certains médicaments, on vous accorde un taux ou bien de ça. Et donc, tout a été souillé. Quand tout a été souillé, c'est automatique que les gens fassent l'automédication. Je voudrais plutôt les inviter, eux, les agents de santé. Quand vous faites l'école du plan, il faut chercher à se former soi-même pour qu'on adapte la médecine à notre situation locale. Parce que les premiers médecins n'avaient pas de formateurs. Ils se sont formés eux-mêmes. Et donc, après cette expérience, il faut qu'ils se dirigent vers le local pour dire, si nous prenons X plantes, Y plantes, on peut traiter ceci, mais à telle dose. Il ne faut pas qu'ils soient calqués à ce qu'ils ont fait comme formation institutionnalisée. Oui, merci. Merci à vous aussi, Michel. 91-09-71-71 ou le 96-61-58-58-9 à Malo ? Bonjour, mon docteur. Papa Sibiti, bonjour. Bonjour, mon directeur. Oui, comment allez-vous, Papa Sibiti ? Ça va. Nous on a beaucoup cherché loin de ce qui conduit le territoire à prendre le sous-médication. La manque d'argent et le coût des produits pharmaceutiques et un docteur a créé sur moi. Moi, je le mets aujourd'hui. Je ne pense pas que mon docteur, là-bas, va lui dire le concret. Mais quand vous allez, vous êtes malade, M. Michel, même si on ne se rencontre pas, mais de dire quelque chose, avant le médecin, madame, le docteur, elle n'a pas... Le premier docteur, c'est un diapos, à part les adiapos, c'est le médecin militaire. Quand ils viennent, un seul produit incompréhé, ça traite vos maladies. On va me dire aux diapos, qu'est-ce qu'il y a eu de vie, il y a eu cela. C'est pas vrai. Comment le médecin ne peut pas les amener à retrouver quelqu'un ? Un peu, avec le médecin, le médecin, le médecin, on dit, quand vous avez pris le cadre, un produit, dans votre corps, ça devient du poison. L'autre docteur, là, c'est d'ailleurs, il est en équipe. Nous sommes le papa. Ce qu'il y a, c'est pas que les gens n'ont pas là. Là, le médecin, ils n'ont qu'à se faire pour que le produit pharmaceutique, l'État, le gouvernement, le président, pour voir si moi j'ai des moyens, si le produit a battu. Pourquoi ne pas lui le prendre ? Et si tu as éloigné, il y a un éloignement aussi. Donc, répondez-nous à toutes ces questions-là. A tous les étudiants à l'évenu, tous les jours, tous les médicaments, l'organisme est comme un livre. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Papa Cibiti. 91-09-71-71, nous avons un autre auditeur en ligne à l'IFM. Allô ? Allô ? Oui, Armand, bonjour. Bonjour Norbert. Comment allez-vous ? Je me porte très bien. Oui, allez-y. Oui, l'automédication n'est pas vraiment une bonne solution pour nos populations. Parce que l'automédication, quand on prend surtout les antibiotiques, ça renforce les résistances chez certaines personnes. Mais aujourd'hui, c'est nos conditions de vie, c'est-à-dire le revenu des populations, c'est beaucoup réduit. Ce qui fait que les gens sont dans une possibilité d'acquérir des produits pharmaceutiques. Mais ce que je me demande, entre-temps, quand moi, j'étais plus jeune, il y avait cette histoire d'initiative de Banamaco. Il paraît que c'était des produits génériques qu'on vendait nettement moins chers, et dans les pharmacies aussi. Mais aujourd'hui, je ne sais pas, cette initiative, qu'est-ce qu'il en devient ? Vraiment, il est très important qu'on puisse, un temps soit peu, sortir de ce côté mercantile des pharmacies. C'est vrai que le pharmacien, c'est un commerçant, mais avant d'être commerçant, il est appelé à soigner. Donc, moi, je pense qu'il y a quand même des solutions pour réduire encore un peu plus ces produits pharmaceutiques pour le mieux vivre des populations. Merci, au revoir. 91-09-711-711-9FM, allô ? Allô. Madame Essie, bonjour. Bonjour. Allez-y. On est encore venu nous parler du Covid ou quoi ? Non, on parle aujourd'hui de l'automédication, ses conséquences sur la santé. Ah, d'accord. Oui. Il y a nos plantes qui nous guérissent bien, qui n'affectent pas de produits pharmaceutiques et du vrai. Allô ? Oui. Madame Essie, est-ce que vous pouvez bouger un peu parce que j'ai du mal à vous recevoir ? Ah, d'accord. Non, j'ai dit. Oui. C'est bon ? Non ? Allô ? Oui, allô ? Oui. Non, ça ne va toujours pas. Vous allez nous excuser. Ça ne va toujours pas, mais j'ai compris une partie de votre question. 91-09-711-711. Madame Essie, je suis vraiment désolé parce que j'ai du mal à vous recevoir. 91-09-711-711 ou le 96-61-58-58-9FM. Allô, on prend le dernier auditeur. Oui, allô, bonjour. Max Dalido Gommé, comment allez-vous ? Ça va bien. Allez-y. Je dis bonjour à votre invité. Bonjour, monsieur Max. Le coroner de tout ça, c'est un seul mot, c'est la pauvreté. Et je voudrais démontrer par là que c'est les Européens qui nous ont poussés dans ce sens. Parce que quand j'étais petit, je me rappelle, quand vous allez à l'hôpital, on vous donnait les médicaments. Quand vous partez même à la maison, on vous fait un petit entournoir avec un papier et on vous mettait les médicaments dedans et on vous donnait rendez-vous pour revenir deux ou trois jours après. Mais avec l'agissement securitaire de la Banque mondiale qui nous a conseillé de négliger la santé et la scolarité. Ça, c'est pour pouvoir favoriser les pharmacies. Pourquoi ? Quand les gouvernements ont leur a demandé de baisser les financements au niveau de la santé et de la scolarité, au lieu de leur demander de diminuer le train de vie du gouvernement, de lutter contre la corruption, le détournement, les impôts à tout va, on ne peut aboutir qu'à ça. Je ne sais pas à la pauvreté structurelle. Bon, j'ai un peu peur de me faire taper sur les droits parce qu'hier quand je parlais du bon de carburant, il y a un intervenant qui est venu pour dire que les gens sont en train de crier sur le gouvernement. Alors que moi, je ne fais que des propositions, des critiques constructives. Merci. Je ne fais pas de critiques négatives parce que quand vous faites une critique et que vous proposez une solution, elle est constructive. Merci. Donc, pour ne pas trop monopoliser la parole, je pense qu'il faudrait que nos gouvernements voient comment on l'appelle et comment résoudre la pauvreté dans la population. Merci. Si les gens ont les moyens, ils vont facilement aller dans les pharmacies pour se produire des médicaments. Merci. Bonne journée. Bonne journée à vous aussi. On donne maintenant la possibilité à notre invité de répondre aux préoccupations des uns et des autres. Alors, docteur, vous avez suivi les interventions de nos auditeurs quand on touche beaucoup plus de doigts la perversité aujourd'hui de la médecine. Alors, vous répondez quoi ? Bon. C'est vrai, dans toute corporation, souvent, il y a quelques fois des groupes obligaleuses, des gens qui ne travaillent pas d'une façon éthique. Je pense que c'est ce problème qui est soulevé par le premier intervenant. Et bon, ce qui est sûr, nous, on continue à sensibiliser nos pairs à ce que, vraiment, on puisse travailler d'une manière éthique, à pouvoir respecter les patients, à pouvoir les prendre en charge comme on l'a appris et comme cela doit se faire, normalement, pour qu'on puisse vraiment soigner la relation entre les personnes de santé et nos patients. Parce que quand il y a une bonne relation, une relation de confiance entre les patients et les personnes de santé, cela va améliorer, comme on l'appelle, la venue des personnes dans notre formation sanitaire. Et cela va aussi permettre de diminuer aussi l'automédication. Parce que s'il y a une confiance en mon médecin qui me traite, dès que j'ai un problème, je vais le consulter avant de prendre un produit. Mais s'il y a une relation qui est dégradée, on n'a pas confiance en nos personnels soignants. Cela va agir sur, cela va permettre de faciliter l'automédication. Alors, quand Michel peut continuer en disant qu'aujourd'hui, l'aspect économique a pris le déçu sur l'aspect humain? Oui, on peut le dire aussi comme ça. Parce qu'on est dans le monde de consommation. Donc, aussi, les médicaments font partie de cela. Donc, c'est devenu aussi un business. Et, bon, on peut comprendre cela. Mais le tas fait de son mieux pour que cela ne pèse pas trop sur la population. C'est pourquoi le projet de combattue de santé universelle va être implémenté dans le pays. pour que l'on puisse rendre accessibles les soins de santé à la population. Un coût qui soit vraiment accessible à bord d'accord pour la population. De toute façon, c'est que la propriété qui est vraiment la base du facteur qui est favorisé, qui est vraiment prépondérant dans l'automédication. Donc, si on arrive à pouvoir avoir des soins de santé à un coût qui soit à bord d'accord pour la population, cela va nous aider à pouvoir lutter contre l'automédication. Alors, Michel Toujou qui parle d'adapter la médecine actuelle à nos réalités. Sa préoccupation rejoint celle de Madame Essie qui pense qu'avec les plantes, on peut se soigner. Oui, c'est vrai. Avec les plantes, on peut se soigner. Je pense aussi que ça s'est prouvé. Mais c'est que souvent, on n'a pas de données vraiment scientifiques qui soutiennent cela. On sait qu'on prend telle plante, ça peut s'aider à telle chose, mais à quelle dose et pendant quelle durée. Souvent, on n'a pas cette donnée-là. Donc, on doit continuer à travailler dans ce sens pour avoir cette donnée. Et quoi que cela permettra de vulgariser la médecine traditionnelle davantage. Et il y a aussi la page de l'institut comme Bamako. Oui, c'est vrai que c'est les générations. On nous dit de presque beaucoup plus de générations qui sont à un coup abordables à la population. Mais malheureusement, il n'y a pas tous les médicaments qui sont sous forme générique pour la population. Il y a aussi certaines personnes qui refusent de prendre des générations parce qu'elles se disent que c'est qu'il n'y a pas de qualité inférieure par rapport aux médicaments qui viennent de l'Europe, qui sont bien emballés. Alors que souvent, les géniques qu'on emballe, ce sont des plaquettes, ce n'est pas dans des boîtes. Donc, il y a certaines personnes qui doutent de ces produits-là et n'arrient pas à les prendre. Mais quand même, on doit travailler à ce qui rend davantage plus accessible le coût de ces médicaments à la population pour diminuer les médicaments. N'est-ce pas un manque d'information parce que les gens ne sont pas bien informés que le médicament qui est venu d'Europe et les produits génériques, c'est la même chose? Bon, ça peut être ça aussi. Mais quelquefois, on leur explique que ces médicaments qui sont sous nos plaquettes seulement et ceux qui sont emballés, c'est le même produit qu'il y a dedans. Mais certaines personnes préfèrent prendre mix que ce qui vient de l'Europe là. C'est vrai dedans, ce qu'on vend en Afrique, c'est pas la qualité. Donc, il y a cette image que les gens dans le texte qu'il faudra construire pour qu'ils puissent vraiment accepter les médicaments génériaux qui sont autant efficaces que les médicaments qui sont bien emballés, qui viennent de rester rire. Alors, aujourd'hui, les gens militent pour que la médecine traditionnelle et la médecine actuelle puissent travailler ensemble. Alors, vous, dans ce cas, surtout au niveau Togo, qu'est-ce qui se fait? Oui, je sais qu'au niveau du ministère, il y a un département qui s'occupe de la médecine traditionnelle, qui travaille déjà avec les médecins conventionnels. Donc, il y a une collaboration qui est ce qui naît, qui naît déjà. Même dans ma commune aussi, on a cela. Souvent, j'explique avec les partenaires de médecine traditionnelle qui viennent avec moi, qui viennent chez moi, on discute ensemble pour voir comment on peut collaborer ensemble pour le bien de la population. Donc, je pense que ce sont des choses qu'il faut encourager et renforcer, afin que vraiment on puisse utiliser vraiment nos plantes que nous avons sur le territoire, les vulgariser, afin qu'on puisse profiter davantage de la population. Alors, il y a Michel, le premier auditeur toujours qui a touché du doigt un aspect très important, où il y a les firmes pharmaceutiques qui abordent certains agents de santé en leur disant quand vous prescrivez ce genre de médicaments à vos patients, vous avez de tels pourcentages. Alors, ici, c'est comme si la corruption existe maintenant partout. Malheureusement, ça existe. Il y a des cas comme ça qui existent. Mais, on fait de notre mieux pour ne pas encourager ceux-là. Parce que ce ne sont pas des bonnes pratiques. Ce sont des pratiques qui n'est pas éthiques, comme je le disais tout à l'heure. Donc, il va falloir qu'au niveau de la santé, on mette l'éthique au-devant. On ne met pas l'argent au-devant. Et qu'on cherche d'abord, comme on l'a dit dans notre serment, d'abord le bien de la santé, doit être notre première préoccupation. On ne peut pas mettre en avant le gain financier, bien matériel, que cela et notre position pourraient nous procurer. Alors, docteur, dans tout ça, quelle doit être la solution ? Parce que les autres auditeurs, que ce soit Papa Cibiti, Armand, Mas Dadi Dogome, on parle beaucoup plus de la pauvreté. Parce que c'est aujourd'hui, le pouvoir d'achat du Togolais n'est pas aussi élevé. Donc, cela ne lui permet pas d'aller acheter ce produit à la pharmacie. Quelle doit être aujourd'hui la solution ? La solution, c'est de mettre en place, comme je l'ai dit tout à l'heure, une couverture de santé universelle à toute la population. Pour le moment, ce n'est pas tout le monde qui est couvert par la profession sociale au niveau de la santé. Donc, il va falloir que tout le monde, surtout la population qui est la moins, qui est la plus pauvre, puisse avoir accès facile aux soins de santé et à un coût qui lui soit abordable. Pour qu'ils ne soient pas obligés de mettre le faible moins qu'ils ont, qu'ils recueillent à la fin de chaque mois pour traiter les problèmes de santé. Mais plutôt qu'ils aient assez de moyens pour pouvoir investir dans d'autres domaines qui pourraient les aider à pouvoir sortir de la pauvreté. Donc, je pense que si vraiment ce produit de santé universelle est mis en place rapidement dans notre pays, ça pourra aider véritablement à soulager, en tant soit peu, les populations les plus vulnérables de notre pays et pouvoir réduire vraiment efficacement cette auto-éducation. Alors, il y a un de nos auditeurs qui demande Quelles sont les maladies qui sévissent vraiment au niveau de votre commune et puis qu'est-ce que vous faites pour trouver une solution ? Bon, si je dois citer les maladies qui dominent, c'est d'abord le paludisme qui vient en plus en position et ensuite il y a l'inversion respiratoire aiguë que nous rencontrons et ensuite il y a les plaies et les traumatismes qui sont en troisième position. Ce sont les trois pathologies majeures que nous rencontrons au niveau de notre formation sanitaire. Et quelles solutions ? Bon, si on prend le paludisme, actuellement on est en session pluvieuse et avec une session pluvieuse dit qu'il y a beaucoup plus de moustiques donc il y a plus de risques d'être contaminés par le paludisme. Donc on continue à s'assistir de la confiliation à dormir sous moustiquaire. Et un panier d'inceticides, chaque nuit, afin qu'on puisse réduire le risque de vous être fabriqués par un moustique. Et aussi, lorsqu'on a des symptômes qui font penser au paludisme, il faut rapidement se rendre au centre de santé le plus proche pour se faire tester pour voir si c'est vraiment le paludisme ou pas. Et les tests de diagnostic du paludisme actuellement sont gratuits dans l'information sanitaire. Et aussi, quand le test est positif et qu'on trouve que vous avez le paludisme, vous avez aussi un traitement qui est aussi gratuit. Donc on n'a pas de raison de ne pas aller vers l'hôpital pour se faire traiter dans ces cas-là. Et vous promettez ici que l'accueil sera meilleur que les gens connaissent déjà ? Oui, oui. On va essayer de nous améliorer à ce niveau. On sait qu'il y a des mouvements. On ne le nie pas. Mais on va continuer à travailler pour que ça puisse changer, pour s'améliorer. Docteur, merci. Il nous reste pratiquement une minute si vous avez un message. Surtout, appelez les gens à la vaccination parce que ça continue toujours, surtout contre la Covid-19. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'actuellement, on n'a plus assez de cas. On n'a que 20 cas de Covid-19 dans le pays. Mais ça ne veut pas dire que la maladie est totalement partie. Puisque dans certaines zones du monde, il y a encore une résistance de cette maladie. Et nous, on n'est pas à l'avis d'une nouvelle flambée dans le pays. Sinon, on abandonne le respect des mesures barrières et si on ne se vaccine pas. Actuellement, on a le taux de couverture de personnes vaccinées au Togo. Si on prend la tâche de 12 ans et plus, il y a actuellement de 24,5% de la population qui est vaccinée, qui est bien vaccinée contre la Covid-19. On est encore loin de l'entreprise qui est au moins 60%. Donc, nous convivions à la population, en ce temps où il y a une accalmie, d'aller vers l'information sanitaire pour se faire vacciner et être protégé, et pour ne pas subir une mauvaise vague de Covid-19 dans le pays. Nous disons merci au docteur Éric Yassoun. Il est médecin-chef de la commune Golf 7 et responsable du CMS-CB. Merci également à vous pour votre fidélité d'écoute à Nanay FM. Merci également à Romain Asiablé pour la mise en onde. Je suis Norbert Duhadi. Bonne suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...